Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature et aujourd'hui nous allons retoucher cette photographie de feuilles qui était prise en contre-jour en macro-photographie. C'est parti ! Alors comme vous pouvez le constater sur ce avant-après, il y a surtout eu un travail au niveau de la colorimétrie puisque je n'ai quasiment pas touché à l'exposition à part dans le coin inférieur gauche où j'ai assombré un petit peu ce bord-là. Et j'ai également fait un travail assez important sur la feuille en elle-même. J'ai voulu notamment ici créer un effet de transparence que l'on voyait déjà sur le avant mais qui n'était à mon goût pas assez prononcé. Donc je vais vous montrer différentes techniques dans cette vidéo, dans ce tutoriel Lightroom pour faire ce genre d'effet afin de renforcer vraiment les micro-détails sur les feuilles afin de faire ressortir les nervures de la feuille. Donc allez, c'est parti ! On va repartir donc de zéro. Je vais sélectionner ma photographie de base et nous allons donc commencer par essayer de modifier un petit peu l'exposition même si comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose à faire ici. Donc la première chose que je vais faire va être d'assombrir le bord inférieur gauche de mon image puisque vous voyez ici que j'ai une zone un petit peu grise qui va se dénoter par rapport à la partie sombre qui se trouve juste à droite. Donc pour faire ça, je vais tout simplement utiliser un filtre gradué que je vais glisser comme ceci et je vais avec la touche alt enfoncée tasser un petit peu mon filtre gradué afin de le remonter comme ceci pour que l'effet vienne se prononcer quasiment que jusqu'à la moitié de l'image. Si j'appuie sur la touche haut, vous pouvez constater que mon filtre dégradé va être plus ou moins tassé. Si je viens maintenir la touche alt enfoncée, vous pouvez constater que mon effet gradué va être tassé plus ou moins. Donc je vais partir sur quelque chose comme ceci et je vais tout simplement diminuer les noirs et diminuer les ombres afin d'unifier le bord inférieur de mon image. Vous voyez maintenant que mon bord gauche est bien noir comme le bord qui se trouve à droite. Alors on va peut-être pas aller non plus trop trop loin. Je vais essayer de garder quand même un petit peu de détails, notamment ici sur cette partie là où on a la tige de la feuille qui va apparaître un tout petit peu. Donc je pense que je vais rester comme ceci. D'ailleurs en parlant de tige, je vais essayer de renforcer un petit peu la zone un tout petit peu plus claire qui se trouve ici afin de faire ressortir beaucoup plus ma tige. Donc je vais utiliser ici un pinceau de retouche et je vais utiliser les hautes lumières que je vais monter très largement ainsi que les ombres et je vais venir dessiner un tout petit peu. Vous voyez que c'est très subtil mais ça va vraiment me permettre de faire ressortir la tige de la pénombre ce qui est particulièrement intéressant. Si je vous fais un avant et un après, vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant. Alors on va ici diminuer peut-être un tout petit peu les hautes lumières et les ombres afin que l'effet soit un petit peu plus naturel. On va faire un dernier avant et après afin de voir la différence et je pense que l'on va rester là au niveau de l'exposition sur le bas de mon image. Donc maintenant je vais m'occuper du haut de l'image. On va essayer de rectifier un petit peu les problèmes que l'on a notamment ici au niveau des hautes lumières, on a peut-être une zone un tout petit peu trop brûlée sur cette partie-là. Alors je veux garder l'aspect un peu brûlé mais peut-être pas autant donc on va ici diminuer un tout petit peu les hautes lumières comme ceci afin de calmer un petit peu cette zone brûlée. Alors la prochaine étape va être de retoucher l'aspect colorimétrique de l'image puisque vous voyez ici que j'ai un bleu qui est quand même assez froid. J'avais utilisé une balance des blancs au moment de faire la prise de vue qui était très froide et donc on a un bleu qui est assez saturé et qui fait selon moi peu naturel. Donc on va essayer de modifier un tout petit peu ça. On va voir si en augmentant un tout petit peu la température on peut récupérer quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc vous voyez déjà que le fait d'augmenter très légèrement la température va me permettre d'avoir un bleu qui est un petit peu plus calme. On va également essayer d'injecter une couleur un petit peu plus magenta à notre bleu comme ceci. Et je vais maintenant aller dans l'onglet TSL pour essayer de changer directement la teinte du bleu afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus subtil et d'un petit peu plus intéressant. On va notamment ici utiliser l'outil pipette afin de sélectionner le bleu et on va essayer de voir en augmentant un tout petit peu sa valeur si on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Peut-être qu'il va partir dans des teintes un peu violacées comme ceci. Donc à niveau de plus 5 le bleu me plaît plutôt bien. On va essayer de régler un petit peu ça en allant ici dans les profils colorimétriques. Alors si vous ne connaissez pas ce sont des comme un peu comme des effets Instagram qui vont s'appliquer au dessus de la photo et qui vont permettre de jouer un petit peu sur les couleurs. Et on va essayer d'aller voir s'il n'y a pas un profil qui pourrait être un petit peu plus intéressant notamment ici peut-être le profil artistique 0.8 qui va me donner une teinte violacée mais un violet un peu métallique. Donc je vais cliquer dessus pour le valider et je vais maintenant diminuer son niveau ce qui correspond à son intensité. Vous voyez que si j'augmente le niveau l'effet va être beaucoup plus prononcé on va avoir une couleur violette beaucoup plus prononcée. Tandis que si je diminue ici le niveau et bien on va diminuer un petit peu l'effet on va calmer l'effet afin de faire un mix entre la photo d'origine et l'effet qui était à la base à 100%. Donc je vais peut-être partir ici sur une valeur de 55% qui sera très largement suffisante. Je vais cliquer sur fermer afin de valider mon profil artistique 0.8 et je pense qu'au niveau de la colorimétrie on a plutôt fini. Donc nous allons pouvoir attaquer maintenant le développement local notamment ici sur la feuille comme je vous l'ai expliqué. J'aimerais avoir ici des nervures de la feuille qui soit beaucoup plus présent et essayer d'amplifier un peu l'effet de transparence que l'on a avec la lumière qui se trouve derrière qui vient percuter l'arrière de notre feuille et qui par effet de transparence va permettre de voir toutes ces nervures. Et pour faire ça je vais à nouveau utiliser un pinceau de retouche afin de sélectionner ma feuille donc je vais ici faire une sélection assez grossière il n'y a pas forcément besoin d'être très précis mais n'oubliez pas de sélectionner vraiment toutes les parties de votre feuille comme ceci. Et je vais maintenant aller réinitialiser ici les paramètres qui étaient par défaut et je vais augmenter vraiment le détail et la luminosité que sur les nervures et pour faire ça je vais utiliser l'outil texture qui est vraiment très efficace pour ça et vous allez voir que ça va vraiment me renforcer tous les micro détails ça va faire ressortir toutes les nervures. Donc je vais utiliser une valeur de 35% on va également essayer de voir avec la clarté si ça va nous permettre de faire ressortir beaucoup plus ces nervures et vous voyez que ça fonctionne très bien parce que ça va rajouter du micro contraste comment fonctionne la clarté c'est très simple elle va prendre les zones qui sont contrastées localement et elle va diminuer les noirs à ces endroits là et elle va augmenter les blancs à ces endroits là et en fait avec la nervure avec toutes les nervures de la feuille ça va très bien fonctionner puisque ça va créer du micro contraste ça va faire ressortir beaucoup plus les nervures d'ailleurs on va essayer de les renforcer un tout petit peu en allant augmenter ici également le contraste on va également augmenter les blancs afin de faire ressortir vraiment la lumière on peut également essayer de booster les hautes lumières comme ceci et on va aller diminuer les noirs et les faits en fait le fait pardon de diminuer les noirs va faire par effet de contraste va faire ressortir beaucoup plus les nervures qui sont plutôt blanchâtres dans notre feuille donc je vais vous montrer un avant après afin de voir le résultat et vous voyez qu'avec ces simples curseurs et bien on a vraiment amélioré l'aspect général de notre feuille on a fait beaucoup plus ressortir les nervures alors quand je fais un avant après je vois que au niveau du contour de notre feuille on a également peut-être un petit peu trop débordé je vais voir avec la touche haut enfoncée ce que ça donne mais vous voyez que j'ai vraiment ici trop débordé donc on va essayer de régler ça en utilisant le masque de gamme de luminosité alors si vous ne connaissez pas le masque de gamme je vous invite à cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de l'écran et qui va vous permettre d'apprendre à utiliser cet outil qui est apparu il me semble il y a un peu plus d'un an sur Lightroom donc je vais utiliser ici le masque de luminance et je vais aller diminuer ici la gamme dans les hautes lumières vous allez voir que ça va me supprimer les parties qui sont à l'extérieur de ma feuille tout simplement parce que ma feuille est dans une teinte une luminosité très sombre tandis que ce qu'il y a autour est dans une luminosité qui est plutôt éclairée donc ça va nous permettre vraiment de pouvoir lisser comme ceci notre sélection alors pas trop parce que vous voyez ici qu'on perd un petit peu de matière sur la partie gauche de la feuille donc je vais essayer de voir avec un lissage peut-être un petit peu plus important si on peut trouver un compromis entre les deux et je pense que ça va plutôt bien fonctionner comme ceci donc je vais désactiver la touche haut on va faire un avant après afin de voir la différence vous voyez qu'avec cette simple astuce et bien nous allons faire ressortir beaucoup plus les nervures alors on va essayer tout de suite après de renforcer un petit peu plus ça directement sur photoshop je vais vous montrer une astuce très efficace sur photoshop pour amplifier ce genre de micro détails mais je vais d'abord finir sur Lightroom en allant essayer de nettoyer les zones qui ne me plaisent pas trop sur ma photographie notamment ici on a une petite tâche qui ne me plaît pas donc on va essayer de rectifier ça avec le pinceau de retouche je pense que c'est un espèce de flair lumineux qui s'est mis sur ma feuille donc je vais le gommer très facilement ici avec mon outil suppression des défauts comme ceci on va essayer d'aller trouver une zone un petit peu plus intéressante peut-être celle-ci je vais faire très attention afin que la nervure centrale vienne se coller au même niveau donc je vais appuyer sur Entrée afin de valider mon outil suppression des défauts et on va ensuite aller supprimer l'aberration chromatique puisqu'on voit ici que j'ai vraiment pas mal d'aberrations chromatiques je vais zoomer un tout petit peu plus pour que vous vous en rendiez un petit peu plus compte mais vous voyez qu'ici on a une très grosse frange violette et également une très grosse frange verte qui est dû justement à ce contrôle jour très violent on a une lumière qui vient de devant l'objectif et qui vient pénétrer directement dans l'objectif ce qui crée ce genre d'aberration chromatique très importante donc on va ici aller le supprimer je vais aller dans ma correction de l'objectif ici et je vais activer mon aberration chromatique donc la suppression de mon aberration chromatique et vous voyez que ça a plutôt bien fonctionné on a quasiment la frange violette qui est partie la verte est complètement partie mais il reste un petit peu de violet donc on va aller ici dans manuel et je vais augmenter le curseur de la teinte violette afin d'augmenter un petit peu plus la suppression de mon aberration chromatique et vous voyez ici qu'elle a complètement disparu si je vous fais un avant et un après vous voyez que en deux clics seulement on a supprimé l'aberration chromatique de notre photo donc voilà le résultat final sur Lightroom alors je pense que je vais aller augmenter un tout petit peu plus les hautes lumières on les avait peut-être diminuées un tout petit peu trop afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus éclatant on va essayer également de voir pour augmenter très légèrement l'exposition afin d'avoir un fond qui soit beaucoup plus lumineux et je vais maintenant importer ma photographie dans Photoshop afin d'aller retravailler encore plus le détail ici de ma feuille afin de faire ressortir encore plus les petites nervures alors je remarque ici en zoomant que on n'est peut-être pas assez sombre sur les parties noires de ma feuille donc je vais reprendre ici mon pinceau de retouche je vais sélectionner celui que nous avions fait comme ceci je vais sélectionner la petite punaise et je vais à nouveau diminuer les noirs afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sombre alors peut-être pas trop mais peut-être sur une valeur de moins 17% ça sera beaucoup mieux donc allez c'est parti on va maintenant aller directement dans Photoshop je vais faire un clic droit sur ma photo et modifier dans Adobe Photoshop CC 2019 afin de basculer directement ma photo dans Photoshop donc ma photo a été importée dans Photoshop je vais tout d'abord dupliquer mon calque afin de faire une sauvegarde de mon image au cas où moi je vous conseille quand vous êtes sur Photoshop de toujours faire une sauvegarde donc vous pouvez ici sélectionner le calque arrière-plan et appuyer sur le raccourci CTRL plus J afin de créer une copie de votre photo donc je vais ici renommer ma photographie photo d'origine comme ceci et je vais maintenant sélectionner mon calque numéro 1 donc ma copie et je vais refaire à nouveau une copie je vais vous expliquer tout de suite après donc je vais appuyer à nouveau sur CTRL plus J et pourquoi en fait j'ai fait ici une copie tout simplement parce que je vais appliquer un effet sur cette deuxième copie que je vais appeler PASSO puisque nous allons utiliser aujourd'hui un effet qui s'appelle PASSO de Photoshop et j'ai fait ici une petite faute d'orthographe je vais rectifier ça et en fait l'effet PASSO vous allez voir vous allez comprendre très facilement comment ça fonctionne il se situe ici vous allez cliquer dans Filtres puis dans Divers et dans PASSO alors ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre et vous voyez que l'image a complètement changé vous avez maintenant une image qui est en niveau de gris et on va avoir ici du détail, du micro détail qui va ressortir alors on peut modifier un petit peu les valeurs de notre PASSO vous voyez que si je viens diminuer le rayon et bien les effets, les détails de notre feuille vont s'estomper encore plus alors ici ce n'est pas suffisant puisqu'on voit que les nervures ne sont pas pris dans mon effet PASSO donc je vais augmenter un tout petit peu mon rayon afin d'avoir vraiment l'effet qui va s'appliquer sur les nervures il faut vraiment avoir quelque chose d'assez subtil si je viens zoomer ici vous voyez que c'est vraiment subtil et ça nous permet vraiment de faire ressortir les nervures de notre feuille donc je pense que sur une valeur de 7,2 pixels ça va plutôt bien fonctionner donc je vais appuyer maintenant sur OK afin de valider mon effet et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai ici un calque par-dessus puisque en fait j'ai ma photo d'origine qui est en dessous et j'ai mon effet PASSO qui est au-dessus et en fait en fusionnant les deux en utilisant ce qu'on appelle les ici les je ne me souviens plus du nom pardon mais vous avez un menu déroulant en fait qui vous permet de paramétrer la façon dont le calque du dessus va interagir avec le calque qui est en dessous et en fait vous allez pouvoir utiliser ici l'effet lumière tamisée qui va en fait fusionner vraiment les deux et qui va faire apparaître qui va renforcer les micro détails que nous avions sur le premier donc sur notre effet PASSO qui se trouve ici et en fait Photoshop va amplifier ses détails sur la photographie qui se trouve en dessous donc ici vous utilisez vraiment la lumière tamisée vous allez voir la différence si je vous fais un avant et un après vous voyez qu'on a de la luminosité qui a été rajoutée que sur les parties très claires de notre photographie et donc sur les parties nervurées de notre feuille que ça fonctionne plutôt bien si je vous fais un avant et un après alors ici c'est assez subtil on peut peut-être aller faire une deuxième copie par-dessus pour amplifier encore plus notre effet donc nous avons deux effets PASSO qui viennent s'appliquer sur notre photo de base et vous voyez que comme ceci eh bien on peut augmenter les micro détails de notre photo si je vous fais un avant sans les deux effets PASSO et un après vous voyez qu'on a vraiment renforcé les nervures de notre feuille alors peut-être que le deuxième est un peu trop important donc on va diminuer ici l'opacité pour avoir une valeur peut-être à 60% comme ceci mais vous voyez que c'est particulièrement efficace et que ça commence même à se voir sur un zoom un peu moins important c'est vraiment l'effet que je voulais avoir avoir cet effet de transparence qui vient de derrière la feuille donc ma retouche est terminée on va valider tout ça en appuyant sur CTRL plus S afin de sauvegarder nos effets et en fait la photo va être maintenant réimportée dans Lightroom il va me créer une nouvelle copie afin de réimporter la photographie dans Lightroom et vous pouvez constater que notre nouvelle photo vient d'être importée dans Lightroom et que nous avons donc terminé notre retouche photo donc je vous fais un dernier avant-après afin de voir le résultat donc la photographie de base que je vais ici réinitialiser pardon c'était celle-ci que je vais réinitialiser voilà et je vais donc aller chercher ma deuxième photographie pour la base et vous pouvez constater que très rapidement nous avons changé la colorimétrie de notre image mais nous avons surtout fait un travail très important sur les nervures afin d'avoir un effet de transparence à travers la végétation voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette retouche n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et puis comme d'habitude vous pouvez vous inscrire à ma formation Lightroom qui vient d'apparaître à l'écran il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette qui vient d'apparaître pour être redirigé vers la page d'inscription voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto salut tout le monde